On nous a toujours dit qu'il fallait manger certains aliments parce qu'ils contiennent des vitamines. Et parfois, on nous a dit aussi que cela contenait des minéraux. Des minéraux dont on a besoin. Du coup, la question du jour, c'est de se demander que sont donc ces vitamines et ces minéraux dont on nous parle. Eh bien, le gros point dans tout ça, c'est qu'il y a certaines choses dont ton corps a besoin. Et on parlera dans une seconde du pourquoi ton corps en a besoin. Mais il y a parmi ces choses dont ton corps a besoin, des choses qu'il ne produit pas. Il y a beaucoup de choses dont ton corps a besoin qu'il soit capable de produire. Mais il y a aussi des choses qu'il ne peut pas produire lui-même. Et ces choses dont il a besoin et qu'il ne peut pas produire, eh bien, si elles sont organiques. Organiques, en fait, c'est juste un mot bizarre pour dire qu'elles sont composées d'atomes de carbone. Et la plupart des molécules, des choses vivantes, sont composées, en fait, de beaucoup de carbone. Et on les appelle des molécules organiques. C'est la chimie organique qui étudie la plus grande partie de la chimie de la vie. Si ces choses dont le corps a besoin et qu'il ne peut pas produire sont organiques, eh bien, on les appelle des vitamines. Et parmi ces vitamines dont tu as sûrement déjà entendu parler, on trouve la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, la vitamine C. On peut les diviser en sous-catégories, en fonction de leur solubilité. Leur solubilité, notamment dans les graisses. Par exemple, les vitamines A, D, E, K sont solubles dans les graisses. Solubles. Attention, la liste n'est pas du tout exhaustive. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, être solubles, ça signifie que ça peut se dissoudre dans la matière. Donc ici, ça veut dire qu'elles peuvent se dissoudre dans les graisses. Et la vitamine C, elle, elle peut se dissoudre dans l'eau. La raison pour laquelle ceci est intéressant, à savoir pour toi, en tant qu'individu qui essaye de rester en bonne santé, c'est que tu as besoin de toutes ces vitamines. Et nous parlerons un peu plus tard du pourquoi tu en as besoin. Les vitamines solubles dans les graisses, c'est en fait plus facile d'en faire une overdose. Comme elles sont solubles dans les graisses, elles peuvent rester beaucoup plus longtemps dans ton système. Alors que les molécules solubles dans l'eau sont beaucoup plus rapidement éliminées de ton système. Maintenant que tout ça est dit, revenons à ces choses qu'on mange. Et que tu peux voir ici, et dont tu connais peut-être les vitamines qui leur sont associées. Par exemple, ici, on trouve des carottes. Et tu as peut-être déjà entendu le dicton « Eh, mange des carottes, c'est bon pour tes yeux ». Eh bien, en fait, c'est vrai. La raison pour laquelle c'est vrai, c'est que ces carottes contiennent du bêta-carotène. Et la partie carotène de bêta-carotène n'est absolument pas une coïncidence. C'est bien parce que cela vient du mot « carotte ». Les carotènes sont en fait des molécules pigments. C'est ça qui donne à la carotte cette si belle couleur orange. Et le bêta-carotène, quand il est consommé par ton corps, c'est un précurseur de la vitamine A. Vitamine A qui est essentielle pour les yeux ainsi que pour beaucoup d'autres choses dans ton corps. Et un précurseur, c'est juste un mot bizarre pour dire que si tu consommes du bêta-carotène, ton corps va pouvoir le transformer en vitamine A dont il a besoin. Les oranges ici, elles sont connues pour leur vitamine C. Elles sont riches en vitamine C. Et ce n'est évidemment pas une liste exhaustive de ce qu'elles contiennent, mais c'est ce qu'on connaît le plus. Et comme on l'a dit plus tôt, la vitamine C est soluble dans l'eau. C'est très bénéfique pour le système immunitaire. Dans une situation où on manque de vitamine C, on peut avoir la maladie qu'on appelle le scorbite. Cette maladie, le scorbite, n'est plus très commune de nos jours. Mais il y a quelques années, les marins avaient souvent cette maladie parce qu'ils avaient des régimes fort limités. Ils n'avaient souvent pas assez de fruits et de légumes à disposition. À cause de ce manque de vitamine C, leur collagène dans leur tissu conjonctif se décomposait. C'était une maladie assez horrible et très douloureuse. Qu'en est-il maintenant si ce dont ton corps a besoin et qu'il ne produit pas n'est pas quelque chose d'organique ? Eh bien, ce sont alors des minéraux. Évidemment, les minéraux, c'est aussi un terme qu'on entend en géologie. Mais dans notre cas, en biologie, c'est ça qu'on veut dire. Et la plupart des minéraux typiques, ce sont en fait des éléments qu'on voit dans le tableau de Mendeliev, le tableau périodique. Ça peut être par exemple du phosphore. Je vais juste ici écrire le symbole élémentaire. Phosphore, du calcium, du potassium, du magnésium, du zinc, du fer. De nouveau ici, je ne t'en fais pas une liste exhaustive. Voilà donc tous des éléments essentiels pour ton corps. Quand on ira plus en profondeur dans l'étude de la biologie, tu verras à quel point le phosphore est utile. Est utile dans les molécules d'ATP, qui sont des molécules de stockage d'énergie. de même que dans les structures fondamentales de l'ADN et de l'ARN. On va voir que le calcium n'est pas juste utile pour les os, mais aussi pour la contraction des muscles. Pour envoyer des signaux parmi les neurones, on aura besoin de potassium et on aura besoin de sodium. Le magnésium est super important pour la contraction des muscles aussi. Le fer, on en trouve dans tes hémoglobines. Ils sont liés aux atomes d'oxygène et permettent de transporter l'oxygène dans le sang, parmi les globules rouges. Tous ces minéraux sont donc vraiment importants et bénéfiques à ton corps. Et les aliments dont on a parlé au début, qui contiennent des vitamines, contiennent aussi des minéraux. Par exemple, les carottes ne contiennent pas uniquement du bêta-carotène, elles contiennent aussi du potassium, qui, comme on l'a vu, est utile pour les fonctions nerveuses. Le lait, par exemple, contient des vitamines comme la vitamine D, mais aussi des minéraux comme le calcium, qui est donc utile pour les os et les fonctions musculaires. Et donc, l'essentiel de ce qu'on a vu ici, c'est que les vitamines et les minéraux sont des choses dont ton corps a besoin, mais qu'ils ne produisent pas. Et on va les voir encore et encore en biologie. Garde-les bien à l'esprit. Les vitamines, si tu vas plus loin dans l'étude de la biologie, on verra qu'elles vont jouer un rôle de coenzymes, des choses qui vont faciliter les fonctions des cellules, qui vont faciliter les réactions. Et les minéraux, on va les voir dans les centrales énergétiques des cellules, les structures colonnes vertébrales de l'ADN. On les rencontrera quand on étudiera la contraction des muscles et comment les os se forment. On les rencontrera dans les hémoglobines et dans les fonctions nerveuses. On les rencontrera dans les muscles.